Donc nous allons maintenant effectivement entendre Marie-Laure et Lalouche qui est professeure en sciences du langage à l'université de Sergie, je le dis de mémoire, je ne me suis pas trompé, oui, ça va, et qui a réalisé dans le cadre de cette conférence un rapport très dense sur la question justement de comment on retrouve l'enseignement de l'écriture à travers les manuels de cycle 3, qui sont notamment l'intérêt de cette période étant qu'on a la transition entre l'école primaire et le collège. Donc ce rapport est très consistant, je pense que vous allez nous en retirer quelques éléments essentiels pour cette restitution orale. Voilà, donc lorsque Catherine Brissot m'a proposé de me pencher sur la façon dont les manuels actuels abordaient la production d'écrit et la mettaient en relation avec l'étude de la langue, il m'a semblé, comme cela vient d'être rappelé, qu'un poste d'observation intéressant serait le cycle 3, qui a été reconfiguré dans ces programmes pour intégrer la sixième. Cela permettait en effet de s'interroger sur la rencontre de deux cultures en production d'écrit et en étude de la langue, celle du premier et du second degré. Mon choix s'est porté sur dix manuels, trois de CM1, trois de CM2 et quatre de sixième, publiés chez des éditeurs à large diffusion, dans l'ordre alphabétique, Belin, Hachette, Athié-Magnard. Et j'y ai ajouté un manuel publié chez Istra, car c'est un éditeur qui est spécialisé dans l'enseignement primaire. Et pour le secondaire, j'ai choisi un ouvrage numérique créé par une communauté de professeurs qui s'intitule Le Livre Scolaire. Je ne parlerai pas dans cette communication des manuels antérieurs, par rapport auxquels j'ai comparé ces ouvrages, dans la mesure où il n'y a pas nécessairement de rupture très marquée. Il y a des infléchissements, mais on voit aussi que certains manuels plus anciens ont anticipé sur des évolutions. Et cela m'amène, pour commencer, à énoncer deux précautions méthodologiques qui ont guidé mon travail. La première, c'est que la temporalité des programmes et celle de la conception des manuels ne sont pas superposables, comme l'ont montré notamment les travaux de Marie-France Bishop. Et la seconde précaution, c'est qu'on ne peut pas préjuger de l'analyse d'un manuel à son utilisation en classe. Je rappellerai par exemple que dans la recherche lire-écrire au CP, nous avons été plusieurs à être impliqués, il n'a pas été possible d'expliquer les différences d'efficacité par la variable manuelle tant les professeurs expérimentés peuvent faire des usages différents d'un même manuel en proposant des tâches différentes par leur nature, par leur durée, par leur planification et leur modalité d'utilisation. Pour étudier cette relation entre production d'écrit et études de la langue, j'ai été amenée à revenir à l'une des questions dont s'est emparée la didactique de l'écriture à ses débuts, notamment dans le collectif de la Revue Pratique. Jean-François Halté écrivait que l'écrit constituait la pierre d'achoppement de l'enseignement du français. Et Caroline Masseron avançait que l'explication suivante, et je cite, « Le plus souvent, la rédaction apparaît au terminal d'un processus de travail au lieu d'être à l'initial. » On l'a rappelé hier. Je continue. « Elle est dans de trop nombreux cas le support privilégié du contrôle des connaissances. » Elle est toute seule. Elle permet de vérifier l'acquisition d'un savoir en orthographe, en grammaire, en compréhension de texte. Or, quand les exercices d'écriture sont conçus comme support d'évaluation, on constate qu'ils sont proposés à une périodicité limitée, vu le poids de la correction, et qu'ils excluent une grande variété de textes qui ne sont pas travaillés en tant que tels. Je donne une liste qui a été proposée par Yves Reuterre dans son ouvrage de 1996. Prise de notes, résumés, dossiers, textes réflexifs, informatifs, argumentatifs, injonctifs. Tout cela semble exclu d'un apprentissage scolaire dans cette configuration. Or, si l'on considère, avec notamment les travaux de Claudine Garcia-Deban, que les activités d'écriture constituent le moteur de l'ensemble des activités d'apprentissage, ce que plusieurs autres communications de mercredi ont montré, il y a lieu de s'interroger sur les dispositifs qui permettent un apprentissage progressif des compétences scripturales et, en même temps, des connaissances linguistiques à mobiliser au cours du processus d'écriture et de réécriture. Par exemple, quelle place va-t-on donner à des activités telles que repérer un verbe, choisir une formulation, choisir entre deux signes de ponctuation, une modalité d'énonciation, c'est-à-dire des activités d'ordre métalinguistique ? Sont-elles entièrement subordonnées aux activités de production et de réception ? Mais dans ce cas, elles risquent de n'être qu'occasionnelles, comme l'est trop souvent l'enseignement du lexique ? Ou bien, sont-elles menées parallèlement, mais avec un autre risque, en celui que les savoir-faire, les savoirs langagiers et les savoirs linguistiques restent étrangers l'un à l'autre ? Donc, si l'on reprend cette question de l'articulation entre études de la langue et écriture dans une séquence d'apprentissage, on peut se dire que cela peut s'interpréter de deux façons qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Je vais présenter ici la première, qui consiste à combiner des moments d'écriture et d'études de la langue en faisant appel à des genres connus et à des savoirs partagés. C'est l'option généralement retenue par les manuels, elle a l'avantage d'une certaine lisibilité, et elle peut en revanche avoir des traductions assez variées. Et j'en donnerai donc deux exemples ici. Le premier exemple est pris à un manuel qui s'intitule « Coccinelle », il est en haut, le bandeau en haut, où chaque chapitre épouse en quelque sorte l'emploi du temps hebdomadaire de la classe de français. et la rédaction, puisque le terme est conservé ici, intervient après la lecture, la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et l'orthographe. L'approche de la langue est cloisonnée, et la part de cette étude de la langue l'emporte de beaucoup sur le temps consacré à lire et à écrire. L'autre manuel dont j'ai donné un extrait, ici Pépite, un autre manuel de CM2, présente quant à lui une organisation différente, dont il me semble qu'elle sert davantage les compétences travaillées au cycle 3, telles que les énoncent les programmes 2015, puisqu'on voit qu'oral, lecture et écriture sont regroupés selon le genre de texte lu et selon le questionnement qui en découle. Ici, trouver les indices qui permettent d'identifier le narrateur. Et la progression en étude de la langue, qui est proposée par les auteurs dans un sommaire en début de manuel, a sa cohérence propre en relation avec ce premier chapitre, tout en faisant appel à différents sous-domaines qui sont traités chacun dans des sections distinctes, bien identifiées, grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe. Même si on peut discuter, et je pense que ça sera repris ultérieurement dans d'autres communications, sur cette quadripartition, et notamment le statut de la conjugaison, qui a été remis en question par plusieurs programmes, y compris les programmes 2008, mais qui subsistent très fortement. Mais cette architecture complexe, dont on vient de voir deux déclinaisons possibles, ne peut s'apprécier que si on la met en relation avec ce qui se joue dans l'écriture, cette intense activité métalinguistique qui reste en partie non consciente, mais qui se manifeste par des bifures, des remplacements, des ajouts, plus rarement des déplacements, comme ont montré les travaux de Claudine Fabre-Colz, qui ont été rappelés hier, activités que le dialogue avec l'enseignant peut stimuler. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette copie d'élèves. Les élèves ont pris des notes dans la cour pour décrire. C'est un texte descriptif, comme l'évoquait hier, Ibreter. Et l'enseignante, bien que ce soit quelqu'un qui écrive avec ses élèves, en même temps qu'eux, pour leur montrer effectivement que c'est une activité qui correspond à des pratiques sociales de référence, est très attentive aux répétitions qu'elle marque d'un R en vert, vous avez pu le remarquer. Donc l'élève écrit en bleu d'abord, l'enseignante interroge en vert, et l'élève réécrit en rouge. Et vous pouvez observer, je ne sais pas si c'est très lisible, mais je vais lire certains passages, que l'enseignante demande une précision à propos du bruit des feuilles, et cela suscite chez l'élève un terme plus spécifique, qui est certes inapproprié, mais qui fait image, le grincement des feuilles mortes. L'élève va répondre à l'injonction de déplacer le groupe dans le ciel. Et on peut se demander, est-ce qu'elle a bien perçu la différence entre sa propre formulation, dans le ciel j'écoute les avions, que l'on peut paraphraser par je suis dans le ciel quand j'écoute les avions, avec j'écoute les avions dans le ciel, c'est-à-dire j'écoute les avions qui sont dans le ciel. On voit ici se négocier cette aventure du malentendu fécond, dont parlait hier Olivier Lombrezeau. Et on observe enfin comment un simple soulignement, alors simple mais redoublé, comme c'est souvent le cas dans les copies, avec cette marque d'affectivité qu'on peut deviner, ce soulignement peut susciter chez l'élève des perplexités. L'élève orthographie portail, comme on orthographierait le nom féminin bataille, ou le verbe travail. On vient dire que ça ne convient pas. Et cet atonement manifeste une réelle hésitation, puisqu'il va proposer des finales en S et en NT. Donc, comment outiller les enseignants dans ces choix délicats ? Il me semble qu'il est nécessaire de lire de nombreux textes aux caractéristiques communes, de les lire pour eux-mêmes, en suspendant le jugement normatif, comme le fait Claudine Favre-Colz dans l'ouvrage de 2000, d'identifier à travers les tâtonnements d'un texte en devenir les conceptualisations qui émergent, qui sont parfois distantes des catégories savantes. Et c'est là qu'une démarche comme celle de Paul Capot et Marie-Noël Roubeau dans leur ouvrage sur l'analyse linguistique des textes d'élèves me semble particulièrement utile aux enseignants, car ils vont choisir des entrées comme les découpages du texte ou la désignation des personnages. Et ainsi, ils dégagent des catégories qui font sens pour l'élève qui écrit et pour l'enseignant qui le lit pour lui-même. Elles ne sont pas superposables d'emblée, mais elles convergent, au terme d'une analyse linguistique minutieuse des productions d'élèves en observant, par exemple, un retour à la ligne qui assure un découpage syntaxique en l'absence de ponctuation. Donc, si l'observation des textes d'élèves nous donne des informations sur la façon dont ils s'engagent dans les tâches d'écriture, dont ils construisent un rapport au savoir, comme le montrent Dominique Gucheton et Jean-Charles Chabanne dans leur ouvrage de 2002 sur « Porter un autre regard sur les écrits des élèves », les informations demandent à être mises en relation avec des dispositifs d'apprentissage et c'est ce que nous allons essayer de voir. Or, je vais avant faire un détour par des textes un petit peu plus anciens, car il me semble que la réévaluation de la place de la langue dans les dispositifs d'écriture doit beaucoup à deux textes institutionnels, la maîtrise de la langue à l'école de 1992 et la maîtrise de la langue au collège de 1997. Textes qui ont accompagné deux moments clés de la politique scolaire, la mise en place des cycles à l'école primaire en 1991 et la réforme du collège en 1995. Les continuités qui peuvent être observées entre ces deux textes et le programme de 2015 pour le cycle 3 laissent penser que les résultats de recherche qui sont présentés n'ont pu être transposés que très progressivement dans les pratiques en rencontrant divers obstacles. Je dégagerai donc quelques éléments de continuité qui sont indiqués ici. Le premier, et là je réponds par avance à une question du jury, c'est l'interprétation de la colocation « Maîtrise de la langue » qui vise une approche holistique du langage dans la diversité des contextes et des usages sans la limiter à une discipline scolaire ni la réduire aux seuls aspects formels de la langue. C'est pour cela que j'ose l'équivalence « Maîtrise de la langue » égale « littératie ». « Maîtrise de la langue », « Maîtrise-t-on jamais la langue ? » L'inconscient, je vous le rappelle bien, non. Mais littératie, effectivement, il est de notre mission d'amener tous les élèves à un usage littératier secondarisé du langage. Autre point de convergence entre ces textes, j'affine dans le texte écrit leur différence, c'est cette nécessité d'une pratique régulière de l'écriture pour apprendre, un accompagnement du processus d'écriture et la sollicitation d'un travail réflexif sur la langue. Donc, à partir de l'examen des différents manuels et en fonction de ces préconisations issues de la lecture de ces deux textes qui me semblent majeurs, « La maîtrise de la langue au collège » et « À l'école primaire », j'ai isolé quatre questions pour analyser ces manuels. La première, « Les occasions d'écrire sont plus nombreuses. Est-ce que ça permet une clarification des fonctions de l'écrit ou un brouillage ? » La seconde, « Les dispositifs d'apprentissage de l'écriture sont détaillés. À quel moment fait-on observer la langue et pourquoi ? » Quelle passerelle entre pratique et étude de la langue ? Et comment les besoins langagiers de jeunes scripteurs sont-ils pris en compte ? Première question, J'ai comparé deux manuels. L'un indique la référence au programme 2016 en le citant et propose, après chacun des textes étudiés, une rubrique « J'ajoute une phrase à l'histoire ». Et je voudrais juste insister sur le caractère problématique de cette consigne. Ajouter, on peut penser qu'on est dans la suite de textes, on ajoute une phrase, qu'est-ce que ça veut dire qu'ajouter une phrase ? On l'ajoute à l'histoire, donc on se reste sur la fiction narrative, on étudierait que des textes narratifs, et comment ça va s'intégrer dans le texte lui-même, écrire une phrase sur les sentiments de Will, que Will éprouve pour Oana, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur du commentaire ? Ou est-ce que ça doit prendre place dans un blanc du texte ? On ne sait pas très bien. En comparaison, donc ça c'est un genre très courant qui a été introduit pour multiplier les occasions d'écrire dans tous les manuels on le trouve. En revanche, quelque chose qu'on ne trouve que dans très peu de manuels, je rédige mon bilan. Donc là, un écrit réflexif qui permet à l'élève de produire un écrit de savoir, avec quelques guides. Et ça, j'ai été regarder aussi à la demande du jury dans des manuels d'histoire-géographie, de sciences et technologies, pour voir si on trouvait la même chose. Je l'ai très peu trouvé, je l'ai trouvé dans un cahier d'activité de sciences et technologies chez Istra, que j'ai trouvé intéressant parce qu'il y avait une rubrique. Je conclue, je rédige ce que j'ai compris et on tournait la page et on trouvait l'écrit de savoir, je retiens. On n'était pas sur un texte à trous, il y avait un vrai blanc pour écrire. Les dispositifs d'apprentissage sont détaillés, mais leurs déploiements sont inégales. Je vais vite, on peut aller, et là vous avez une indication chiffrée, de deux doubles pages par chapitre à une seule page, ce qui veut dire qu'on peut être sur un sujet d'écriture, avec juste quelques conseils, à un dispositif beaucoup plus développé, avec différents temps, des moments de travail sur la langue, des moments avec des modalités différentes. Ces dispositifs, qu'en font-ils observer la langue ? Là aussi, j'ai comparé deux ouvrages, un ouvrage qui propose une activité pré-rédactionnelle relativement développée, avec des modalités de travail diversifiées, travail en binôme, travail à l'oral, travail sur le vocabulaire, mais un vocabulaire classé, sur lequel il y a des activités de contextualisation, recontextualisation, et un autre manuel, où on nous donne une boîte à mots, et un patron de texte qu'il faut suivre, et à la fin, quelques consignes qui ne sont pas en rapport avec les points travaillés. Passerelle entre l'étude de la langue et la pratique de la langue, je vais vite, pour comparer deux manuels, le manuel coccinelle qui épouse l'emploi du temps de la classe, avant d'écrire, on donne une leçon de conjugaison sur le passé simple, et au moment de la révision, on aborde quelques remarques sur l'emploi des temps. Tandis que dans un autre manuel, on va avoir des apports suivis, en vocabulaire, on va donner des formes, et seulement des formes à la troisième et à la sixième personne, on va travailler l'énonciation dans le guide de relecture, et en étude de la langue, on pourra approfondir les régularités sur les marques de temps. Dans les manuels de sixième, là aussi je vais vite, mais on voit un manuel fleur d'encre qui est, je dirais, dans la continuité des manuels de CM, qui joue le jeu du cycle pour proposer un dispositif d'écriture qui présente une différenciation et qui peut être prolongé en accompagnement, tandis que le jardin des lettres nous donne une approche, je dirais, qui anticipe de façon extrêmement simpliste le commentaire stylistique, en mettant en relation des caractéristiques linguistiques, l'emploi d'adjectifs qualificatifs ou de synonymes, avec des injonctions qui vont amener les élèves à produire un texte qui reproduise les mêmes figures de style que les textes littéraires qu'ils auront lus. Pour terminer, comment les besoins des jeunes scripteurs sont-ils pris en compte ? Il me semble que deux questions dans les manuels restent sans réponse, à savoir, on ne rencontre pas de consigne qui sollicite une activité métalinguistique de réécriture ni de justification, et que le problème qui se pose, à mon sens, c'est que la grammaire qui est proposée est une grammaire pour l'analyse et non une grammaire pour la production. Observer une phrase ponctuée, ce n'est pas la même chose que segmenter un texte en cours d'écriture ou à la relecture. On n'a pas besoin des mêmes outils pour le faire. De même, on va faire identifier le verbe et ses compléments, alors que ce dont auraient besoin les élèves pour écrire, c'est d'explorer les constructions de verbes hyperfréquents en relation avec ce qu'ils vont écrire. Donc, pour terminer, je voulais faire une relation entre l'ouvrage que Sylvie Plannes a coordonné donc il y a 20 ans sur Manuel et enseignement du français et aujourd'hui. il me semble que dans ce manuel on y voyait des chercheurs proposer la conception d'outils. En 2015, il me semble que le rôle des chercheurs a plutôt été, je dirais, en termes de contribution d'expertise pour l'élaboration des programmes, mais qu'un point aveugle, à mon sens, subsiste, à savoir l'analyse linguistique des textes d'élèves, partir de cette analyse pour concevoir les dispositifs, c'est quelque chose qu'on n'observe pas, qui nécessiterait une collaboration entre chercheurs, praticiens, formateurs et il me semble que précisément la constitution de grands corpus scolaires où on pourrait prendre des dispositifs, les proposer à des classes, les transcrire, les annoter, les analyser et les mettre en relation avec l'utilisation des manuels serait un programme de travail à explorer. Merci bien. J'ai une question qui a été posée, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais comme vous avez abordé cette question de façon incidente au début, est-ce que vous avez un peu une idée du temps moyen passé aux activités d'écriture ? Alors, les écoles ou la 6e, je n'en sais rien, ce n'est pas précisé là, est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Ça demande des enquêtes. Moi, ce que j'ai observé, c'est que, bon, ça a été rappelé tout à l'heure, les IUN disaient, les enseignants font peu écrire. En 6e, enfin, et au collège, l'écriture est plutôt une écriture de fin de séquence. Sylvie l'avait montré en analysant les rapports de Capès interne en 1994, et le constat qu'on a fait avec Marielle Bénard sur les rapports de Capès interne de cette année, montre que c'est une tendance forte qui persiste. Donc, je dirais, le fait qu'on continue d'écrire peu, c'est une réalité. Je pense qu'il y a de vraies questions ergonomiques à ne pas sous-estimer parce que doit-on, et on l'a abordé la fois dernière, hier, doit-on tout corriger ? Doit-on... Donc là, ma position rejoindrait celle de Claudine hier, à savoir, il y a des textes que l'on produit, sur lesquels on réfléchit, qui permettent à l'enseignant d'intervenir de façon pertinente, sans pour autant que ces textes soient annotés, notés, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas évalués au sens d'apprécier leur valeur dans une perjette de progression. Maintenant, ce que je constate, c'est que les manuels proposent énormément d'activités d'écriture. C'est ça qui a changé. Mais que vont choisir les enseignants ? Micro. Ah oui, les manuels en proposent beaucoup des activités d'écriture. Il y a eu vraiment une grosse augmentation. Mais que vont choisir les enseignants ? Comment vont-ils les coordonner ? Là, il y aurait aussi une enquête à faire. Je ne sais pas répondre. D'accord. Le jury, vous aviez une question ? Oui. Bonjour. Merci pour votre communication. On a une question par rapport aux extraits de manuel que vous avez présentés. On se demandait comment un manuel efficace finalement devrait-il être organisé pour présenter une association des dispositifs d'apprentissage de la production d'écrit mais aussi d'études de la langue. Bon. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est un manuel efficace ne fonctionne pas tout seul. Il fonctionne avec un livre du maître, il fonctionne avec de la formation, il fonctionne avec des échanges au sein d'une équipe, au sein d'une école. Et on sait malheureusement que les guides du maître sont très peu lus, utilisés. Moi, je serais favorable à ce qu'on ait en open source des éléments complémentaires qui permettent une utilisation des manuels ajustés à la diversité des contextes. C'est pour ça que j'évoquais cette possibilité de mettre en relation des corpus d'élèves qui sont déjà en open source pour le cas des corpus qu'on a mis sur ortholangue avec des manuels parce que si un enseignant et on a parlé de sécuriser les élèves mais il me semble qu'il faut aussi sécuriser les équipes d'enseignants. Si un enseignant en proposant un sujet d'écriture se dit je peux m'attendre à telle, telle et telle chose même s'il y aura toujours du nouveau je peux rencontrer tel ou tel point de langue qui mériterait d'être travaillé à ce moment-là les choix à effectuer dans un manuel sont plus réfléchis mais je pense que voilà c'est sans doute quelque chose à dans quel environnement technique technique et humain mettre un manuel avec des enseignants des formateurs des chercheurs il me semble que là il y a un beau défi Vous avez une autre question ? Oui, une autre question par rapport au type de grammaire qu'on va rencontrer dans ces manuels particulièrement à l'école élémentaire je crois qu'on travaille beaucoup sur la grammaire de phrases est-ce qu'on aborde dans ce que vous avez pu observer de manière régulière fréquente la grammaire de texte et la grammaire de discours On l'aborde un petit peu alors de ce point de vue là bon j'en ai parlé dans le texte écrit mais là je n'en ai pas parlé c'est vrai que on aborde davantage la grammaire de texte et de discours sans décontextualisation in situ mais du coup comme il n'y a pas de texte d'élève dans les manuels on l'aborde sur des textes d'auteur et la difficulté pour un élève c'est de se poser ces questions d'énonciation de textualisation sur des textes qui relèvent de leur zone de développement et et non pas des choses qui leur semblent trop éloignées et là aussi je crois que moi il me semble et là je rejoins l'idée que sur ces questions il vaut mieux faire écrire et faire relire comprendre ce que tu comprends moi je l'ai compris autrement est-ce qu'on pourrait segmenter ce paragraphe plutôt que de projeter des modèles mais pour cela on a besoin d'avoir une sorte de je dirais de moyenne quand on parle de normes vous savez c'est toute cette ambiguïté du terme de normes et ce qui nous manque à mon sens dans l'enseignement c'est une norme au sens la moyenne qu'on peut attendre d'un enfant à tel âge à tel âge et comment par rapport à cela on peut fixer effectivement des objectifs d'apprentissage une progression Jean-Paul Brocard une dernière question une réponse si possible rapide pour pas qu'on décale trop oui je partirai de ce qui a été énoncé la maîtrise de l'écrit sixième le texte comme problème et en écho à ce qu'on a vu hier on a parlé de texte intermédiaire de texte de travail tu as évoqué une situation dans laquelle ajouter une phrase c'est pas vraiment travailler sur un texte est-ce qu'il y a dans ces manuels quelque part une définition minimale de ce qu'est un texte et des critères à partir desquels on peut dire c'est un texte parce que là le texte comme problème ce qui suit c'est qu'est-ce que c'est que l'écrit le brouillon l'histoire comment faire parler les personnages mais la textualité même la notion de texte est-ce qu'elle a quelque part une définition minimale non micro bon non et ça aussi c'est quelque chose que j'ai que j'ai dit dans le rapport écrit et que j'ai pas eu le temps de dire ici c'est que à mon sens ce qui faisait l'intérêt de l'ouvrage maîtrise de la langue à l'école primaire c'est qu'il y avait une définition du texte une définition du texte comme ancrée historiquement socialement dans des genres avec des configurations différentes selon les domaines de savoir avec des intentions potentiellement identifiables etc bon et là je fais référence aussi à tes travaux bien évidemment ça je dirais malheureusement non on le retrouve fort peu dans les manuels et c'est mais en même temps ce sont des manuels donc c'est aussi pour ça que je dis qu'on attendrait que ça soit autour alors il faut quand même nuancer il y a un ou deux manuels qui ont une définition du texte je pense par exemple au livre du maître du manuel mandarine là il y a effectivement des choses et justement pour distinguer les fonctions les différentes fonctions de l'écrit c'est assez bien fait mais c'est relativement rare merci beaucoup pour cette en son intervention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup